Je pense que c'est quand même vraiment dommageable à toute la société, à toute la nation, le fait que des partis qui sont des partis sectoriels, et qui représentent une minorité quand même de la population, même si ce sont nos frères bien entendu, est un poids tellement important. Les petites parties puissent imposer des budgets pour des secteurs particuliers sur le compte en fait de l'intérêt général. – Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Michael Moïse. Bonjour Bokertow, Michael. – Bonjour, comment allez-vous ? – Eh bien nous ça va très bien, mais nous on voulait un peu essayer de voir à travers votre appréciation ce que vous pensez de ce qui risque de se passer dans la vie politique israélienne dans l'ère de l'après-budget, parce que bien entendu on a l'intention, on a le sentiment de dire qu'après le budget, la coalition va se stabiliser et qu'on va remettre sur le devant de la scène ou pas le dossier de la réforme judiciaire. Est-ce que d'abord vous pensez que la coalition va se stabiliser après le vote du budget à partir du moment où on sait qu'il n'y a pas véritablement de menace de faire chuter le gouvernement au moins pendant les prochains mois ? – Je pense qu'il y a deux éléments dans votre question. Premièrement la question de la réforme, de la révolution juridique. Si effectivement Binyem Netanyahou continue sur la voie qu'il s'est tracée ces derniers temps à savoir arriver à un compromis, ça peut risquer quand même de faire sauter la coalition dans la mesure où une partie du Likoud et Otsma Yehoudi, des Smotrich, etc. sont tout à fait pour cette réforme ou cette révolution. Donc dans le cas où elle ne serait pas réalisée à 100%, il y a quand même un risque de détérioration des relations dans la coalition. Le deuxième point de ma réponse, ce serait la définition du système. Le système force à une sorte de dégradation des relations entre les partis de la coalition. Pourquoi ? Parce que les petits partis aujourd'hui sont nécessaires à la majorité gouvernementale de Binyem Netanyahou. Donc les petits partis ont un poids démesuré dans le système et dans la coalition par rapport à leur poids réel dans le pays et même par rapport à leur poids dans la coalition. Donc en fait, si ces partis, comme on le voit pour le budget ou comme on le voit pour d'autres sujets, ont des demandes, et bien ces demandes, si elles ne sont pas prises en compte par la majorité, le Likoud, Binyem Netanyahou, etc., alors il y a oui un risque d'implosion, même si les sujets ne sont pas forcément encore aujourd'hui connus. Mais on le voit d'expérience ces dernières années, et pas seulement ces 4-5 dernières années où on a eu une période un peu extrême, beaucoup d'élections, mais même dans un passé un peu plus lointain, on voit bien que la CNESOT ne va pas à son terme. À chaque fois, il y a des problèmes qui se présentent avant qu'on arrive à terme. Pourquoi ? Parce que les petits partis, principalement, ont besoin de satisfaire leur public, donc ils ont des demandes qui ne sont pas forcément acceptables par la coalition, par la majorité. Alors justement, peut-être que le budget, la manière dont on a géré au niveau de la coalition, le budget, le vote et les négociations autour du budget, c'est peut-être aussi la preuve que finalement, les petits partis menacent, mais qu'ils n'ont pas les moyens de mettre leur menace à exécution. C'est-à-dire que finalement, on a vu, tant le judaïsme de la Torah, que Itamar Ben Gvir et son parti force juive se sont rangés dans le rang, se sont rentrés dans le rang assez facilement, en ayant obtenu certes quelques, on va dire, compensations financières, mais sur le fond, ils comprennent eux-mêmes aussi qu'ils n'ont pas d'autre option que de maintenir en vie ce gouvernement. Peut-être aussi, c'est l'envers de la médaille de ce que vous dites. Je suis assez d'accord avec vous, mais tout ça, c'est un jeu d'équilibre en fait. Je ne serais pas tout à fait d'accord avec le fait qu'ils n'ont pas obtenu grand chose. Je pense qu'ils ont tiré la corde le plus possible pour que chacun de ces petits partis puisse recevoir le maximum, vu les circonstances. Mais comme vous le dites, ils comprennent tout à fait que si, comme dit Poir, on pensait tant va l'accrocher à l'eau qu'à la fin, elle se casse, si on tire trop loin en fait, évidemment, Benoît Netanyahou ne pourra pas céder à toutes leurs demandes et à toutes leurs exigences. Mais c'est ça, tout le jeu en fait du système aujourd'hui en Israël. Les petits partis sont dans leur rôle un peu en faisant une sorte de chantage à la coalition. Nous, si tu ne me donnes pas ce que je te demande, je ne vote pas pour toi. Mais d'un autre côté, ils savent aussi que le parti majoritaire dans la coalition, il a aussi la possibilité de leur dire à un moment ou à un autre qu'on ne peut pas vous aider davantage. Mais moi, je colorerais ça plus de la manière inverse un peu de ce que vous dites, en disant que quand même, les petits partis ont un pouvoir un peu disproportionné par rapport à leur poids réel. Et c'est ça, je pense, qui est dommage. Et si vous me permettez un peu une digression par rapport à ça, je pense que c'est quand même vraiment dommageable à toute la société, à toute la nation, le fait que des partis qui sont des partis sectoriels et qui représentent une minorité quand même de la population, même si ce sont nos frères, bien entendu, et un poids tellement important. C'est quelque chose qui est négatif pour le pays, en fait, et c'est inhérent au système que les partis, que ce soit dans la majorité actuelle ou dans d'autres majorités, les petites parties puissent imposer des budgets pour des secteurs particuliers sur le compte de l'intérêt général. Je pense que c'est un gros problème aujourd'hui dans le pays, c'est qu'on ne fait pas suffisamment avancer l'intérêt général. On fait avancer les intérêts particuliers, et c'est dans la politique que ça se passe aussi, et c'est vraiment malheureux. Même s'il faut avouer qu'il y a eu des tentatives de neutraliser cet effet des petits partis en faisant augmenter le seuil d'éligibilité, que finalement, les partis trouvent aussi des parades à cette barrière-là aussi, d'une manière ou d'une autre. Mais disons que d'un côté, d'un point de vue historique ou de sciences politiques, d'abord, c'est vrai qu'on a augmenté ce pourcentage, qui est aujourd'hui de 3,5%, mais ça reste quand même faible. Quand on considère qu'un parti, il suffit qu'il y ait 3,5% pour pouvoir rentrer à la CNESET, avoir quatre députés, ça donne une force qui est assez importante. Et on voit ce qui se passe dans d'autres pays du monde. Si on fait du droit constitutionnel comparatif, on voit que de manière générale, les pays qui acceptent oui de la proportionnelle le font ou avec un pourcentage qui est de 5%, ou avec un système qui panache le proportionnel et le majoritaire. Donc, je pense qu'on n'est pas encore au bout du système de ce point de vue-là et au bout de la réflexion. Et malheureusement, c'est très difficile aujourd'hui d'arriver à un accord. Ce sera peut-être encore plus difficile dans le futur, parce que ces petits partis, on en a besoin pour faire des majorités. Donc, en fait, la possibilité et la chance qu'on a dans le futur d'arriver à un accord sur ce point de vue-là, doit dépendre souvent de leur acceptation de le faire. Sauf si, miraculeusement, les grands partis, on va dire les plus grands partis, se mettaient d'accord à ce sujet-là, ce qui est une gageure aujourd'hui. Alors, je voudrais avec vous revenir sur la réforme judiciaire. Benjamin Netanyahou, d'une petite phrase, en répondant à un journaliste au sortir du vote du budget de l'État la semaine dernière, a dit oui, la réforme va continuer. Mais on a le sentiment, et dites-moi si je me trompe, que d'un côté, Benjamin Netanyahou ne veut pas remettre sur le devant de la scène cette réforme judiciaire. D'un autre côté, il y a, au sein du Likoud, des partisans de cette réforme qui veulent l'avoir votée. Il y a les tractations à la présidence de l'État. Et puis, il y a, on va dire, l'aile plus radicale, c'est-à-dire les manifestants, les organisateurs des manifestations qui mènent une politique, on va dire, de refus total de négocier. Quel avenir pour la réforme judiciaire, à votre avis, Mickaël ? Écoutez, d'abord, sur Benjamin Netanyahou, je pense qu'il a tout à fait bien fait de mettre on hold cette réforme. Et il a eu cette petite phrase-là, mais il l'a corrigée relativement vite par la suite. Donc, je pense vraiment que le point essentiel, ça va être la volonté de Benjamin Netanyahou, puisque c'est quand même lui qui gère, on va dire, plus ou moins ce qui va se passer à la Knesset. De mon point de vue, j'allais dire personnel, mais je pense que c'est aussi de l'intérêt de tous, il faut arriver à un accord. Cette réforme, on en a déjà parlé avec vous, cette réforme, elle est nécessaire. Il y a beaucoup de choses à corriger dans le système juridique et dans le système constitutionnel israélien. Mais de là à faire une révolution et à, en fait, casser complètement la nature du régime, je pense que c'est un pas qu'il ne faut pas franchir. Et je pense que Benjamin Netanyahou l'a bien compris, c'est pour ça qu'il a fait un pas en arrière, ce qui est de son point de vue assez intelligent et remarquable, parce que ça n'a pas toujours été le cas, je pense. Et comme vous l'avez souligné aussi, il y a beaucoup de gens dans son parti qui sont très pour cette réforme, donc il va être obligé de jongler aujourd'hui entre les deux, entre, peut-être comme on le disait tout à l'heure, entre l'intérêt général qui est d'arriver à un compromis et l'intérêt particulier d'une minorité ou d'une majorité au Likoud, qui est de faire en sorte que cette réforme, elle passe complètement. Donc, il y a un risque important même pour Benjamin Netanyahou au sein du Likoud, donc il va être obligé de trouver le juste milieu à ce niveau-là. Mais je pense qu'il est conscient aussi que s'il choisit la voie dure et de mener la réforme à son terme de manière intégrale, il va y avoir beaucoup de manifestations et de gens qui vont s'opposer. Et en tant qu'homme d'État, je pense que ce n'est pas dans son intérêt à lui ni dans l'intérêt du pays. Est-ce que vous constatez vous aussi une forme d'affaiblissement du mouvement de la protestation ? On le voit, même les sites d'information évitent de donner des chiffres, ils parlent de dizaines de milliers de manifestants, les photos sont bien plus cadrées qu'elles ne l'étaient dans le passé. On a l'impression qu'il y a une sorte d'essoufflement du mouvement, vous le constatez ? Oui, je pense aussi, quand on regarde un peu ce qui se passe, on voit qu'il y a moins de participants, ça c'est évident. Ça peut être lié à plusieurs facteurs, évidemment, ça s'essouffle parce que c'est quand même compliqué pendant des mois de venir manifester tous les mots de ces shabbats. Je pense aussi que les gens ont compris peut-être que Binetnau était de bonne foi quand il demandait d'arriver à un accord, donc peut-être que les gens attendent maintenant de voir ce qui va se passer chez le président Herzog et espèrent qu'un compromis sera trouvé et qu'il sera acceptable par toutes les parties. Je voudrais juste aussi rajouter un point, Daniel, par rapport à ça, c'est qu'on voit malheureusement que le pays, la société, l'État, notre vie politique, elle est prise en otage par des extrémistes, que ce soit des extrémistes au sein du Likud ou au sein des partis de droite extrême ou d'extrême droite qui ont voulu et qui veulent toujours mener cette réforme à son terme et qui, de mon point de vue, est tout à fait exagérée. Et d'un autre côté, une partie de la gauche, qui est la gauche, on va dire, très militante et qui va manifester, ça c'est très bien manifester, mais qui dit surtout qu'elle n'est pas prête à faire de compromis. En fait, on parle de gens qui représentent 5, 10 % de chaque côté de l'échelle, on va dire, politique de notre pays, et je pense qu'on est tous prisonniers un peu de ces minorités extrêmes qu'on entend, qui font du bruit, etc. Et en fait, la majorité des Israéliens, il y a un sondage qui a été fait il n'y a pas très longtemps de ce point de vue-là, il y a 70 % d'Israéliens qui sont pour un compromis. Et en fait, on voit que, je pense que les médias aussi sont un peu responsables de tout ça, puisqu'en fait, dans ce pays, comme dans tous les pays du monde d'ailleurs, on cherche les news, on cherche les nouvelles qui vont faire un peu réagir les gens, qui vont les choquer, etc. Donc, on a tendance à laisser la parole aux extrémistes, mais c'est une injustice par rapport à ce qui se passe. Ce n'est pas la vérité. Donc, je pense qu'il faut aujourd'hui qu'une majorité un peu plus proche du compromis, d'une moyenne, d'une équité, puisse prendre la parole et faire entendre cette voix à tous les dirigeants pour qu'on arrive vraiment à ce compromis qui est nécessaire pour le pays. – Alors, en parlant de compromis, ce matin, on le disait dans le journal d'information, il y a une proposition qui est assez intéressante, de dire de la part de l'opposition, elle vient de cette proposition, d'un côté, oui, à des projets de loi visant à neutraliser, on va dire, le principe de la raisonnabilité, à accorder un changement de statut aux conseillers juridiques, mais de l'autre côté, de ne pas toucher du tout à la commission de nomination des juges. Finalement, de facto, ça a l'air relativement bénin parce que la commission de nomination des juges, aujourd'hui, on comprend bien qu'elle ne va pas être modifiée et on comprend bien que, finalement, de facto, les deux prochains juges qui doivent être désignés pour remplacer les deux juges de la Cour suprême, dont Esther Hayout, en octobre prochain, on peut peut-être trouver un compromis une fois pour toutes et sans aller avoir besoin de légiférer là-dessus. – Il y a deux, je pense, il y a deux, là, on parle plutôt de formes, je pense, et vous avez vu que c'est un problème, c'est un plan essentiel aujourd'hui, et c'est des choses qui touchent aussi aux discussions aujourd'hui chez le président Herzog, à savoir, est-ce qu'on peut arriver à un accord global sur tous les points de la réforme aujourd'hui, par un compromis, ou est-ce qu'on doit se mettre d'accord sur quelques points particuliers et se mettre d'accord aussi sur le mode de fonctionnement, le modus vivendi qui va permettre d'arriver à terme à un accord sur cette réforme ? Parce qu'en fait, il ne faut pas se voler la face, donc le débat, il n'est pas seulement sur la réforme, le débat, si on essaie d'approfondir un peu, il est quelque part sur la qualification de juif de l'État d'Israël, c'est quoi l'État juif aujourd'hui ? C'est ça qui ressort, en fait, de ce débat, et quand on parle de constitution, on en revient au même. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut savoir, il faut espérer, il faut comprendre, est-ce qu'on peut arriver, oui ou non, à un accord global ? Si on pense qu'on ne peut pas arriver à un accord global, ce qui est, à mon avis, dans un délai relativement court et par l'intermédiaire des conversations chez le président, alors il faut se mettre d'accord sur des points importants et laisser, trouver un système de négociation, d'échange entre tous les partis du pays, peut-être élargir ça aussi, les associations, etc., pour trouver un mode de fonctionnement qui nous permettra d'arriver à terme, dans six mois, dans un an, dans deux ans, à un vrai changement et une vraie réforme sur des points essentiels du fonctionnement politique de notre pays. – Quelle est votre appréciation ? Ce sera ma dernière question sur le dossier du monde orthodoxe, dont on a beaucoup parlé autour du budget de l'État. Est-ce que vous pensez qu'il y a une campagne peut-être un peu trop injuste en direction du public orthodoxe ? Ou finalement, c'est-à-dire, il faut confronter le public orthodoxe face à ses responsabilités, de par sa démographie et de par sa présence au sein de la coalition ? – Je crois que les deux points, les deux réponses que vous donnez à votre question, elles sont justes. Et je crois que ça rejoint aussi ce dont je parlais il y a quelques minutes. Je pense qu'aujourd'hui, en Israël, on voit que les extrêmes. Les laïcs, les chilonimes, ont l'impression que tous les orthodoxes sont d'une manière X, de la même manière qu'une minorité des orthodoxes ont l'impression que tous les chilonimes sont d'une manière Y. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de phénomène de miroir ou les extrêmes de ces deux côtés-là voient en noir, si je puis permettre, l'autre partie. Et aujourd'hui, c'est complètement faux. Il y a 80% des femmes orthodoxes qui travaillent, il y a plus de 50% des hommes orthodoxes qui travaillent, ce qui sont des chiffres qui sont exceptionnels et qui n'ont jamais été tels dans l'histoire d'Israël. Et ça, ça remonte à une dizaine d'années avec plusieurs réformes qui ont été faites dans le cadre de la facilitation du travail pour les orthodoxes, une partie d'intégration dans le salle également. Donc, on voit qu'il y a du progrès de ce point de vue-là. D'un autre côté, c'est vrai, on l'a vu là pendant les débats sur le budget, les partis orthodoxes profitent un peu de leur situation aussi en la coalition pour tirer de l'argent pour leurs propres personnes. Mais je pense qu'il faut raison garder. Il y a des gens qui sont des gens honnêtes, qui sont pro-Israël, qui sont sionistes, même en étant orthodoxes, contrairement à ce que pense une partie des gens. Il faut garder un peu ce respect mutuel entre toutes les parties. Je pense que c'est ça qui est le plus important aujourd'hui dans notre pays, surtout quand on voit les dangers extérieurs qui pointent. Eh bien, la voie de la modération, nous terminerons là-dessus. Merci beaucoup, Maître Michael Moïse, de nous avoir aidé à mieux décrypter, on va dire, la réalité politique israélienne de cet après-budget et après-fête de Shavuot, si l'on peut dire aussi. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Shavuatov, à bientôt. Shavuatov, à bientôt, Daniel, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501